Mesdames, Messieurs, Peuples Congolais, la mémoire se transmet et se construit. Et pourquoi? Parce qu'un peuple qui n'a pas de mémoire commune ou plus ou moins consensuelle, ou plus ou moins partagée, ce peuple-là sera toujours en proie aux mêmes erreurs, aux mêmes tragédies, aux mêmes drames. Ce peuple-là sera toujours en proie aux mêmes amalgames, au négationnisme, à la guerre des mémoires et n'oublions pas à la répentance. Mesdames, Messieurs, Peuples Congolais, Le futur, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Et pourquoi? Mais Yulou avait tout dit, qu'un jour ou l'autre, nous applaudirons des fous. Nous aurons un président fou. Il y aura un fou dans ce pays. On vous l'a dit, ce fou-là, c'est Denis Sassou Nguesso. Celui-ci est en train de s'acharner sur le patrimoine commun que le président Yulou avait légué au peuple congolais à l'échelle de la France. Tout ce patrimoine-là, Denis Sassou Nguesso est en train de le vendre à la découpe et aux enchères. Vous avez vu l'ancien OGS, Office de gestion des étudiants et stagiaires congolais en France. Là où les gens allaient percevoir leur bourse dans Paris 16e a été vendue. Là, la résidence des ambassadeurs du Congo-Brazzaville en France, on leur avait trouvé un lieu huppé, dans une ville très riche. Donc, Yulou pensait déjà au bien-être de ses représentations diplomatiques, et notamment en France. Donc, cette résidence se trouve dans la ville de Vaucresson, en banlieue parisienne, banlieue ouest de Paris. Et donc, cette maison-là va être vendue, mais il me semble que si ce n'est pas le 16, ce sera le 22 décembre 2021. Donc, les visites sont en cours. Donc, vous pouvez aller voir là-bas. Donc, l'état congolais va laisser libre cours au créancier de Denis Sassou Nguesso et de son clan de vendre notre bien commun. C'est l'injustice totale. C'est l'injustice totale. Mesdames et messieurs, peuple congolais, la France, et notamment la France-Afrique, a réinstallé Denis Sassou Nguesso au pouvoir en 1997. Ce fut pendant le septennat de Jacques Chirac. C'était pendant le septennat de Jacques Chirac. Paix à son âme. C'est lui qui nous a ramené ce monsieur-là. Et donc, depuis 1997, jusqu'à nos jours, Denis Sassou Nguesso n'a cessé d'humilier tout le monde dans ce pays, de piétiner ce peuple-là, et de fracasser d'ailleurs ce pays-là qui disait qu'il devait être un pays émergent en 2025, alors que le pays est en déclin, le Congo est en déclin. Ces gens-là, dans l'irresponsabilité totale, ils se croyaient au sommet de l'impunité. C'est-à-dire, ils s'amusaient. Ils disaient, oui, nous sommes protégés par la France. Qu'est-ce que vous parlez ? Le chien à boire, la caravane passe. C'est ça. Ils se sont amusés du bien commun. Et donc, ce bien-là, qui appartient à tout le monde, mais eux, comme ils étaient dans la super arrogance et la super protection par la France, donc ils se sont amusés avec nos biens communs. Mais oui, la France a installé Denis Sassou Nguesso. Et là, ces gens-là, comme des enfants, dans une grande cour de récré, liberticides, antidémocratiques, antisociales, criminels, immoraux et dissolus. On voit bien ce que ça a donné. C'est pourquoi je dis que le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on y a. Ils se sont amusés hier, aujourd'hui. Regardez bien les résultats. Notre patrimoine commun, immobilier commun, est en train d'être vendu à la découpe et aux enchères. Et donc, je ne veux pas seulement d'être nationaliste ou indépendantiste, ou il faut être simplement un citoyen. Pour tout citoyen de ce monde-là, qui voit le patrimoine de son pays vendu à la découpe et aux enchères comme ça, il y a du malaise, il y a de quoi devenir... Bon, je ne vais pas aller en détail. Il y a de quoi devenir fou. Parce qu'on est en train de vendre notre pays. Ça soit en train de vendre le Congo. Comme un acharnement. Il peut certes avoir la rancune, la haine et autres des Sudistes, ou des Bakongo, ou des Lari, ou tout ça. Mais c'est ces affaires. Mais là, c'est le patrimoine commun, l'État congolais, qu'il a tout donné. Sans l'État congolais, Sassou ne serait pas Sassou Nguesso. On dit qu'il est fort. Il est fort avec quoi? Avec qui? Il est fort grâce à l'État congolais. Mais l'État congolais, c'est qui? C'est nous, peuples congolais. Et dans ces peuples-là, on ne sait pas qui est qui. Vous avez tout compris? Mesdames et messieurs, peuples congolais. Ce qui est révoltant, c'est que bon... Déjà, au jazz, cette affaire de jazz, là, on commence à nous parler ça, le monsieur, là, au jazz, là, on nous parlait au jazz, au jazz, au jazz. Nous, on était au lycée. Après, à la fac, surtout à la fac, on nous parlait à jazz, c'était un gars... Moi, je ne l'ai jamais vu, en fait. Mais durant toute ma faculté de sciences au pays, l'université, et puis, aller enseigner et rentrer en France. Et c'est qu'est ce dernier temps que j'ai vu ce monsieur-là. Il est... voilà, voilà, Gaïa, voilà. Et donc, moi, je suis allé en profondeur de cette affaire-là, de jazz. Mais je vous dis que, alors, il y a beaucoup qui vont laisser leur vie. Il y a ceux qui ont déjà laissé leur vie dans cette affaire-là. Et donc, moi, je vais parler en détail sur cette affaire-là. Tant que je n'ai pas le cadre politique où je suis au pouvoir ou pas, oui, c'est ça. Mais cette affaire-là va continuer aussi longtemps que vivra au jazz. Et donc, ça, je ne vais pas m'appréhender sur cette affaire-là. Que ce soit le pouvoir de Sassou Gesso, d'Elisouba, cette affaire est bien connue. Donc, je ne vais pas aller en détail. Nous, peuples congolais, on est injustement pollués par cette affaire-là. Injustement pollués. Nous, peuples congolais. Moi, en tant que citoyen congolais, individuellement, vous, on sait qu'on a été pollués par cette affaire-là. Donc, elle ne nous concerne pas. Elle concerne les différents régimes. Les Sassou Gesso et le ancien président Pascal Lissouba. Donc, ça ne nous concerne pas. Nous, peuples congolais. On est des victimes de cette affaire-là. Mais quoi que, c'est en France, bon. Au lieu de s'attaquer aux solutions que je vais vous apporter, qui s'attaque à l'État congolais, c'est injuste. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bien. Quant à Oren, le groupe, l'opérateur Orange, parce que là, c'est la maison, la résidence des ambassadeurs du Congo en France qui va être vendu à la découpe et aux enchères à partir de la fête de ce mois. Bon. Orange, quand même, il joue quand même un jeu qui n'est pas bien, quoi. Je ne sais pas quels seront ses intérêts au Congo-Brazzaville après la chute de Sassou Gesso, quoi. Au vu de cette humiliation du peuple congolais-là. Et pourtant, il y a des solutions. Les solutions existent. Vous le savez très bien que Sassou Gesso est le pion, la pièce maîtresse de la France-Afrique. Qui dit France-Afrique dit la France. Orange, l'opérateur Orange, c'est la France. Mais attends, il y a des solutions. Il y a des solutions. Pourquoi aller s'attaquer au bien d'un peuple qui a été déjà humilié, piétiné et son pays fracassé ? Il y a un souci. On aurait pu trouver des solutions. J'ai des solutions. OJES, Orange, groupe français d'opérateurs téléphoniques. On peut ajouter d'autres créanciers qui vont venir. Vous avez la possibilité. J'en ai trois solutions pour régler déjà cette affaire-là des biens du Congo qui sont en train d'être vendus ici à la découpe. La première solution, la France a installé Sassou Gesso, dégagez-nous Sassou Gesso. Là, les gens responsables viennent de régler le passif de Sassou Gesso en tenant compte de la continuité de l'Etat. Et donc, il y a des gens ici qui sont capables, dans ce pays, le Congo, de gérer cette irresponsabilité de Sassou et de Gesso, qui, on croyait qu'ils étaient protégés par la France-Afrique. La France, il avait qu'ils tuent à tous. Tout ça détruit ce pays. Et c'est ce qui vient d'arriver. Ce qui est déjà là. Donc, vous pouvez faire merce orange à les moyens de pression et autres pour dégager Sassou Gesso. Après, les hommes politiques, les gens vont régler ce problème parce qu'il y a la continuité de l'Etat. On sait bien comment fonctionnent ces règles-là. Il y a des procédures, il y a des trucs comme ça. Deuxième solution, vous le savez très bien que ceux qui ont volé le Congo, depuis le coup d'Etat déjà, jusqu'à nos jours, 40% sont des Congolais et majoritairement dans le clan Sassou Gesso. Et 60% sont des étrangers qui vivent même en France. Ils ont construit des empires médiatiques, financiers, point, point, point. Il y a de l'argent, ils ont de l'argent du Congo là-bas. Les biens immobiliers, ils ont tout ici, ils ont des valeurs immobilières, actions, obligations. Ils sont dans les sociétés hautes. On parle de plus d'un milliard de l'argent du Congo volé, milliards de dollars qui sont en France ici. Vous avez les biens, si vous voulez laisser les autres, ils sont des blancs, ils sont des européens. Entre vous, bon, il n'y a pas de problème. Mais allez attaquer quand même ces noirs-là comme ils sont si bêtes. Bon, ils ont des biens, le clan de Sassou Gesso. Ils ont des biens immobiliers ici énormément. Qui valent même plus que cette ville-là. Donc, vous pouvez aller mettre les procédures pour aller attaquer les biens immobiliers de ces gens-là. En commençant par l'indicateur lui-même, en passant par ses enfants, petits-enfants, famille, autres. Ils ont tout ici. Vous pouvez aller attaquer et laisser les biens du Congo tranquille. Il faut penser à l'avenir. Parce que, attends, ces genres d'industries ont produit toujours des gens politiques d'un pays qui peuvent être vraiment un genre de... Ceux qui veulent se... Ah oui, ce qui se passe avec le colonel Asimi Guetta, ce qui s'est passé ailleurs, ça risque d'arriver au Congo. Et donc, vous êtes en train de créer quelque chose d'injustice au moment où la France Afrique a déjà mal emploi dans son propre carré en Afrique. Où il y a ces problèmes-là et autres. Donc, moi, je ne vois pas que vous continuez toujours à jouer à ces jeux-là. Donc, nous, la première solution, ça se dégage. Vous travaillez tout pour ça se dégage. Deuxièmement, puisque c'est vous qui l'avez installé. Vous êtes abusé du Congo. Maintenant, ce pays est en ruine, en faillite et tout. Et vous venez s'attaquer à quelques biens qui restent. Donc, c'est injuste. Vous avez aussi les biens de ces gens-là. Attaquer ces biens-là. Ils ont l'air bien. C'est eux. Les cléanciers-là, ils devaient attaquer leur biens. Qui a consommé cette consommation de téléphonie ou autre. Mais ce sont ces gens-là. Ils passaient des heures. Ils suivaient le match étoile du Congo à Paris sur les téléphones. Mais qui paye ça? Est-ce qu'il vous attend une réponse? Vous êtes responsable. Attendez. Vous prenez tout pouvoir politique ici en France. Du député jusqu'au président de la République. Vous pouvez prendre un match et vous regardez un match de football américain au téléphone. Depuis la France et pendant 80 millions. Je ne sais pas combien de temps. Et ça, ce n'est pas tout le temps. C'est ça qu'ils faisaient. Pourquoi ils faisaient ça? Parce qu'ils savaient bien que l'État congolais, c'est maintenant à eux. Parce qu'ils ont la France qui les protégeait. Donc, ils sont amusés. Mais venez attaquer nos peuples congolais qui subit. C'est injuste. Le groupe opérateur orange. Vous savez, ce genre de situation apporte toute la poche. Parce que là, il y a une injustice. Donc, vous devez aller leur dire, non, vous avez des biens. Les gens-là, tout ça, peuvent faire la liste. Payer et attaquer leurs biens. À défaut, les gens-là, qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont tellement irresponsables ici en France. Ils ont du magot énorme qui vient du Congo à travers des circuits opaques. Et à côté, ils trouvent des allocations familiales et tout ça en France. On connaît le nombre du clan, des dignitiens et tout ça. Couper, eux, leurs allocations. A demander au ministère des affaires sociales de France. Couper leurs allocations. Et donner ces allocations-là pour payer les créanciers téléphoniques de l'Europe. Puisque c'est un groupe français. C'est une solution. Vous savez, trop d'injustice tue l'injustice. Trop d'humiliation tue l'humiliation. Donc, on sait bien que la France-Afrique est mal emprunte en Afrique. Et ce qui se passe là, j'ai vu l'indignation totale du peuple congolais. Quand on attaque un autre bien commun, on protège le bien de Sassou et d'Ingueso. Et donc, voilà, il y a une complicité France-Afrique contre le peuple congolais. Et ce qui est vu dans l'opinion nationale. Dans l'opinion des intellectuels. Des cadres civils pour les militaires de ce pays. Et que la situation du Congo est imprévisible. Autant donné que nous sommes en présence des blocs contre blocs. Érasiens occidentaux et autres. Que la France-Afrique devient le mouton noir de l'Occident. Et donc là, l'Erasie est en guetapant là. Et donc, ce qui se passe là n'est pas bien pour la France. Donc, vendez-vous le bien du Congo. A cause de l'irresponsabilité de dénissation de ceux qui vous l'avez placé là. Très bien. Et donc, demain, j'en dis que bon. Demain, il y aura encore la mission diplomatique du Congo en France ici. Au moment où on aura tout vendu les biens du Congo. Peut-être demain, il n'y aura plus de consul ni ambassadeur. Ambassadeur ici en France. On aura peut-être à Belgique, ailleurs. Voilà. Puisque tous les biens du Congo seront vendus. Donc, c'est tous ces problèmes-là qu'il faut réfléchir. Donc, peuple congolais, Tokolonga, on va continuer à subir cette injustice faite à nous depuis le coup d'état anglais, France-Afrique. Donc, les conséquences sont d'actualité, mais vous savez que le combat d'indicateurs contre le peuple, c'est comme celui de l'homme contre la nature. Il sera tout perdu par l'homme. Et par conséquent, Denis Sassou Nguesso va perdre ce combat. Et nous devons nous unir avec ceux qui ont la même mission que nous, qui est Sassou Nguesso. Et nous récupérons d'abord notre pays. La suite vient là. Ça n'aura pas à dire si comme on dit dans le mongi. C'est pas les... Voilà. Donc, vous comprenez. Donc, travaillez pour l'intérêt général. A bientôt. Et bonjour au peuple congolais. Tokolonga. Mais là, c'est vraiment mento au Sassou Nguesso que voilà ce que vous avez fait. Ce que vous croyez que c'était, c'était, c'était. Maintenant, voilà. Vous êtes arrivé à la honte ou la honte totale. Vous avez détruit ce pays. Voilà. Merci.